Alors, la bataille, non, on ne l'a absolument pas gagné. La part du jouet, alors, comme je te le disais tout à l'heure, déjà, il y a dans la partie jouet en France une opacité assez importante sur la société française qui produit à l'étranger ou la société française qui produit en France. Et ça, ce n'est pas du tout clair pour le consommateur. Alors, lui, il ne sait pas du tout. Il y a effectivement des grandes sociétés qui existent depuis des années qui ont une part de leur fabrication en France et qui, du coup, bénéficient au global d'une espèce de French washing pour porter leur discours. j'ai au global quand même pas tellement le sentiment que le fabriqué en France soit un vrai avantage dans le jouet. C'est beaucoup moins que dans d'autres secteurs. Ça viendra peut-être. Ce n'est pas un des secteurs qui est porteur du fabriqué en France. Ce qui est porteur, c'est la com, c'est la pub et ce que demandent les gamins. Et moi, je le vois dans les gens qui viennent acheter Coxygrue quand je fais des salons ou des rencontres éphémères. Ce qui les intéresse, c'est le concept. Le fait que ça soit fabriqué en France, c'est un plus, mais ce n'est pas la clé d'entrée. Le jouet français vraiment fabriqué en France, ça reste vraiment une part toute petite des ventes de jeux en France. Ce n'est pas un chiffre qui grossit énormément d'une année sur l'autre. Par contre, la création d'entreprises dans le secteur n'est quand même pas négligeable. Il y a de plus en plus d'acteurs. En plus, il y a des acteurs avec des belles valeurs. C'est toujours des belles valeurs. Et je pense que c'est ce combo qui fait que ça va plus parler aux parents ou aux acheteurs, aux grands-parents. C'est le combo de belles valeurs, de produits sains. Parce que quand on parle d'enfants, on a envie d'avoir du produit sain. Et puis, la qualité. Tu sais qu'avec un produit français, tu t'y retrouves en termes de qualité. Et c'est finalement ça qui est important. Globalement, moi, quand je me suis lancée dans cette aventure de création de la marque Oxigru, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat. Je ne connaissais rien au domaine dans lequel je me lançais, donc au marché de l'enfance, du jeu-jouet. Je ne connaissais rien à la fabrication. J'avais vraiment tout à apprendre. Et en même temps, je ne voulais pas passer des heures et des heures à faire de la modélisation. J'avais besoin de concrets. Donc, j'ai démarré assez rapidement. Et finalement, ces deux premières années, ça a été mes années de modélisation, mes années d'apprentissage. J'ai appris sur le terrain, en vrai, en me confrontant à mes distributeurs, à mes revendeurs, à mes clients. J'ai énormément écouté, appris. Et puis, finalement, aujourd'hui, ce n'est pas le vrai lancement de Oxigru, mais aujourd'hui, je présente une gamme qui me ressemble plus, qui ressemble plus aux attentes des consommateurs, qui répond aux attentes de mes distributeurs, et puis qui est plus écolo, et qui, du coup, est moins cher. Enfin, voilà, c'est deux ans d'apprentissage pour aujourd'hui un produit qui est un bon produit. Le concept était déjà bon, ça, je le savais. J'ai toujours eu que du positif sur le concept. Donc, ça, je savais que le concept était bon, qu'il ne fallait pas le changer. Par contre, voilà, dans la mise en distribution, dans la conception du produit, il y avait des trucs à revoir. Et maintenant, le produit est vraiment top. Et comme toi, tu me l'as gentiment fait remarquer. Aujourd'hui, ce produit, il marche vraiment. En deux mois de lancement, j'ai constaté l'impact du relancement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501